Vous êtes sur RTL. Et un homme est en première ligne pour tenter de dénouer cette crise sociale, c'est Édouard Philippe. On vous retrouve Vincent Derosier, le Premier ministre reçoit les syndicats à partir de 14h30 tout à l'heure, épaulé d'un petit nouveau, inconnu au bataillon, le député LRM du Nord, Laurent Pietraszewski. C'est lui qui remplace Jean-Paul Delvoye. Avec lui au moins, il n'y aura pas de vague. Et pas d'entourloupe politique non plus, Laurent Pietraszewski n'est pas un frondeur, il a plutôt le profil du bon élève et parfait technicien. Ses collègues l'appellent Pietras, comme la bière Corse. D'ailleurs, ce passionné de foot et supporter du LOSC accompagne toujours ses déjeuners d'un demi. L'Elysée promettait de dénicher une perle rare pour remplacer Jean-Paul Delvoye. C'est plus un expert et bon négociateur que le président a choisi. Il y a trois ans encore, il ne connaissait rien à la politique. Le député travaillait dans les ressources humaines pour la grande distribution. Il fait partie de ces parlementaires qui ont eu le coup de foudre pour Emmanuel Macron en 2016. Et justement, la vie est bien faite, il sera assis à la même table que lui tout à l'heure au Conseil des ministres. Et puis après, avec Edouard Philippe à la table des négociations cet après-midi. Mais les projecteurs ne seront pas braqués sur lui. Cette nomination prouve qu'Edouard Philippe veut désormais incarner tout seul la réforme des retraites. Merci beaucoup pour cet éclairage Vincent Derosier.